J'aime bien la méthode dry, don't repeat yourself. Je n'utilise pas dry, j'utilise wet, W-E-T, c'est write everything twice, écrit tout deux fois, parce qu'il y a des gens qui sont dry, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent à répéter trois lignes de façon identique, hop, allez, je suis pris une méthode, etc. Wet, c'est une autre technique qui consiste à dire, tu t'autorises à écrire une fois la même chose, la troisième fois, tu commences à te dire, là, il y a quelque chose à jouer, et donc là, je vais factoriser, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu l'as écrit deux fois, c'est peut-être un hasard que les choses sont très proches, quelques subtilités presque, pour ça qu'on met un petit boulot en paramètre éventuellement, pour ajouter une petite condition supplémentaire. Et puis le troisième cas, lui, il est encore un petit peu différent. Le fait de faire du wet nous oblige à dire, attends déjà de l'avoir trois fois, pour commencer à imaginer comment tu vas pouvoir généraliser ton petit bout de code. Aujourd'hui, je ne fais plus dry et copy-pass-detector pour dire, voilà, il y a une grande quantité de codes qui ont été copiés-collés, ouais, ouais, ouais. Et alors ? C'est mal. Et je préfère cette approche, de dire, attendons de voir ce que ça va devenir. Et c'est ça aussi, le pragmatisme. Attendons de voir ce que ça va devenir.